... Je voudrais vous dire un grand merci pour cette démarche de confiance qui est aussi une démarche citoyenne puisque nous sommes tous citoyens de ce pays et que ce qui s'y passe nous concerne, nous tous. Alors merci pour cette démarche, vous m'informez sur un certain nombre de points, j'essaye de suivre l'actualité, plusieurs des visages ici me sont familiers, je suis aussi attentif aux différents propos que j'entends, que j'essaye de comprendre pour en mesurer l'importance. Je crois que vous avez fait une démarche citoyenne en venant, m'informer comme vous le faites aussi auprès d'autres acteurs régulateurs sociaux. Alors merci pour cela parce que cela signifie d'abord que notre préoccupation à nous tous, c'est la cohésion sociale et la paix. Et cela n'est pas facultatif, c'est un devoir qui incombe à tous citoyens de travailler à cela. Avant de vous recevoir, j'ai reçu ici quelqu'un de la Ligue islamique qui est venu me rendre compte d'une rencontre qu'il a eue récemment, ou du moins son chef hiérarchique, avec le pape François, pour se féliciter de tous les efforts qui sont faits entre différents courants religieux pour préserver la paix. La paix, j'ai eu à le dire, est le meilleur patrimoine, le meilleur lègue que nous ont laissé nos ancêtres. Et nous devons tout faire pour préserver cette paix. Évidemment, il y a des moyens pour atteindre la paix. La violence n'en est pas un. Pour avoir la paix, il faut accepter de s'asseoir, de se reconnaître différent, de s'écouter, et de faire des propositions sur contre-propositions pour arriver à un consensus. C'est la démarche normale. Je ne peux malheureusement que prier pour vous. Je dis malheureusement parce que, bon, c'est Dieu qui donne et que nos prières ne sont pas toujours faites comme il faut, mais que Dieu nous inspire les paroles et les attitudes qui conviennent pour le bien de notre pays. Je voudrais en vous disant tout mon respect pour vous tous ici, acteurs, qui avez le souci du bien du pays, pour remercier pour vos démarches qui montrent que vous voulez quand même épuiser les chances qui s'offrent pour que la paix ne soit pas mise en danger. Encore, d'insister sur le fait que nous ne sommes que de subordonnés de Dieu dans l'action de la justice. C'est Dieu qui seul peut faire justice. Et donc, si nous sommes des instruments entre les mains de Dieu pour rendre la justice, la conscience nous impose de nous poser toujours la question est-ce que ce que je dis, ce que je fais est en conformité avec ce que Dieu veut et ce que Dieu me demande. Nous avons salué très sincèrement les propos de Mgr Benjamin Diaïdé qui sont des propos que nous attendions de lui. Un homme d'église, une autorité religieuse respectée. Nous nous souvenons encore, et nous lui avons dit, que le 19 avril ou la veille, il avait quand même pris soin de demander au président de la République, au gouvernement, de bien vouloir s'asseoir avec l'opposition pour parler de cette question du parrainage. Il n'a pas été écouté. Il a prié pour la paix. C'est ça, sa mission. Il a prié pour la bonne entente entre acteurs parce qu'on peut ne pas être d'accord sur tout, mais au moins qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on s'entende sur l'essentiel. Et si les Sénégalais décident à la suite d'une élection libre et sincère de reconduire Macky Sall, comme l'avait fait le président Ouad, ses adversaires le féliciteront. Mais ce que nous n'accepterons pas, c'est je suis là, je suis élu par la force. Sous-titrage Société Radio-Canada